La reconnaissance faciale, une technologie de science-fiction ? Plus exactement. Les aéroports l'utilisent. Les réseaux sociaux l'utilisent. Votre téléphone l'utilise. Et bientôt, même votre supermarché l'utilisera. La reconnaissance faciale est aujourd'hui au cœur des débats. Mais entre crainte et fantasme, que permet vraiment cette technologie ? Prenons un instant pour observer la reconnaissance faciale, les yeux, dans les yeux. Quand on parle de reconnaissance faciale, il existe deux types d'approches. La première consiste à vérifier qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être. C'est l'authentification. La seconde consiste à retrouver une personne parmi un ensemble d'individus. C'est l'identification. Dans les deux cas, le principe est le même. Quand un capteur détecte un visage, l'algorithme en extrait des descripteurs. Des points caractéristiques situés par exemple au niveau des yeux ou aux commissures des lèvres. Mais comment ces points sont-ils déterminés ? Ce qu'on appelle donc les descripteurs qui sont extraits sur le visage dans les méthodes modernes, qu'on utilise principalement maintenant ce qu'on appelle du deep learning, de l'apprentissage profond. Dans ce type de méthode, en fait, c'est l'algorithme lui-même qui va choisir les descripteurs qui sont pertinents pour reconnaître une personne. On a un ensemble de données d'apprentissage. Donc c'est plein de personnes avec des identités différentes quand on est dans le cadre de la reconnaissance faciale. Et on va lui apprendre à reconnaître, à extraire en fait un motif spécifique à l'identité de la personne. Et ensuite, l'algorithme, ce qu'il doit faire, c'est mettre en correspondance pour un motif donné extrait sur le visage, le mettre en correspondance avec l'identité d'une personne. Donc c'est une mesure de ressemblance. Et ce qu'on fait pour prendre une décision, c'est appliquer un seuil à cette mesure de ressemblance. Donc suivant où on positionne ce seuil, on risque d'être trop sélectif et de refuser des gens qui sont les bonnes personnes. Ou à l'inverse, de considérer que les personnes sont les bonnes personnes alors que ce n'est pas le cas. Essayer de reconnaître des personnes dans une foule ou dans la rue, c'est encore quelque chose de très compliqué. Et il y a beaucoup de fausses détections dans ce contexte-là. C'est vraiment le cas le plus dur actuellement. Une autre difficulté majeure provient de la méthode même d'apprentissage de l'algorithme. Car tout comme un individu, une machine aussi peut mal apprendre. Comme ce sont des algorithmes qui sont appris sur des ensembles de données, forcément, si on a des biais à l'intérieur des données collectées, on va reproduire ces mêmes biais au niveau de l'algorithme. Typiquement, si on fait une collecte de données où on va récupérer des identités sur Internet, par exemple des stars de cinéma, etc. On risque d'avoir une surreprésentation des personnes de 30 à 40 ans occidentales. Donc le risque, c'est que l'algorithme soit plus pertinent pour reconnaître ce type de personnes. Autrement dit, ces algorithmes sont moins performants pour analyser des visages dont ils sont moins familiers. Et plusieurs exemples étonnants en témoignent. Un suspect d'origine afro-américaine faussement identifié aux Etats-Unis. Un logiciel de recrutement en test qui lèse les femmes. Ou, plus étonnant encore, ce distributeur de savon qui ne fonctionne pas sur les peaux noires. Les chercheurs travaillent à réduire l'apparition de ces biais algorithmiques, ainsi qu'à renforcer les performances des logiciels, même dans des conditions difficiles. Les acteurs privés, eux aussi, s'emparent de cette technologie. C'est par exemple le cas de l'entreprise 22, spécialisée dans la vision intelligente. Pourtant, la reconnaissance faciale semble avoir mauvaise presse. Je comprends que le français ait peur de l'aspect sécuritaire, contrôle, et on veut me vendre plus, et on veut encore plus me faire consommer. C'est logique, c'est le premier éclat que donne justement la reconnaissance faciale. Mais oui, j'ai des idées. Dans mon supermarché, si je peux être reconnu, et que j'ai un compte en banque qui est relié à ma tête, et que je préfère juste à la sortie, sortir simplement et aller à ma voiture une fois que j'ai pris mon miel ou autre, et bien bien sûr que ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner en moyenne 7 minutes. À des endroits où on a mis des stops-contrôles, où on imprime des tickets, au cinéma, où on rentre dans le métro, où tout ça, tous ces stops-temps, en fait, peuvent être complètement libérés. Gagner du temps en banque, mais aussi sécuriser les lieux publics, ou servir de carte d'identité sur Internet. Les débouchés sont prometteurs, et la France est particulièrement active dans le domaine. Donc on est un des trois moteurs essentiels. Le problème, c'est que c'est pris par des gens qui ne connaissent pas forcément le sujet, c'est mis au devant de la scène, pas avec les meilleurs cas d'utilisation, et c'est injecté aussi d'une espèce de communication qui est non vérifiée et non vérifiable, de sources de vidéos qui viennent d'autres pays et qui marchent apparemment dans les rues à plus ou moins 100 mètres des capteurs vidéo. Quelque chose où vous dites à n'importe quel ingénieur qui est chez moi aujourd'hui que ça fonctionne comme ça, et vous montrez ces vidéos, ils vous disent tout de suite que c'est faux. On doit absolument couper cet effet négatif et cette propagation de la peur autour des algorithmes d'intelligence artificielle, et en particulier de la reconnaissance faciale, parce qu'encore une fois, et je le répète, ça dépend par qui et comment c'est utilisé. C'est tout. Mais tout le monde ne partage pas cette analyse. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ces technologies apparaissent vraiment comme un fait accompli. D'une part, elles sont déjà largement expérimentées sur le territoire, et d'autre part, ça fait des années qu'à grand renfort d'argent public, des recherches et des développements technologiques sont financés par de l'argent public dans le cadre de projets de recherche au niveau européen ou au niveau français. À quel moment est-ce qu'on s'est réunis démocratiquement pour débattre de est-ce que, oui ou non, il fallait consacrer de l'argent public à la reconnaissance faciale ? Est-ce que c'était des technologies qui réellement amenaient à un progrès, quelque sorte de progrès que ce soit au niveau social ou politique ? En fait, très souvent, les technologies apparaissent comme un fait accompli, comme quelque chose d'imposé. Et je crois que, du coup, c'est très compliqué d'organiser un vrai débat démocratique lorsqu'on est en fait mis dans cette situation de fait accompli. Donc les dangers de cette technologie tiennent d'une part à l'automatisation, puisque la surveillance change complètement d'échelle lorsque les flux de vidéosurveillance sont analysés de manière automatique et non plus par une demi-douzaine d'opérateurs installés dans un centre de supervision urbaine à l'échelle d'une ville, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Le fait d'automatiser, clairement, on change d'ampleur pour environ le million de caméras de vidéosurveillance installées sur le territoire français. Et ensuite, la reconnaissance faciale ou même la reconnaissance automatique de démarches, par exemple, puisque c'est aussi l'une des applications possibles de ces systèmes, relèvent de ces technologies de surveillance biométriques. Et donc, on utilise en fait nos corps, et donc ce que nous avons de plus intime et de plus inaliénable, comme un outil d'identification, un outil de surveillance, un outil de contrôle social in fine. On a vu notamment lors des Gilets jaunes que l'analyse des images vidéo, qu'elles émanent des réseaux sociaux et donc des gens présents en manifestation, des chaînes de télé en continu et autres, étaient largement utilisées par les services de police pour identifier des personnes et armer des dispositifs répressifs. Face à ces dispositifs, les manifestants rivalisent d'imagination. À Hong Kong, une myriade de lasers verts et bleus permet de neutraliser les capteurs des caméras policières. Artistes ou activistes proposent des solutions toujours plus ingénieuses pour dérouter des algorithmes. Mais, compte tenu des risques terroristes qui pèsent sur le territoire, les bénéfices d'une telle technologie doivent bien être pris en compte. En fait, c'est le type de calcul qu'on nous invite à faire. On doit toujours mettre en balance sécurité et liberté. Le dilemme est toujours posé de cette manière. Le Monde a sorti une information récemment sur le fait que, de mémoire, sur 59 attentats déjoués ces dernières années, 58 l'avaient été grâce au renseignement humain au premier chef. Et croire qu'avec un surplus de technologie, on arrivera à les solutionner me semble relever d'une profonde erreur. Et qui n'est même pas capable, en fait, de mesurer à quel point, depuis 30-40 ans, que ce type de dispositif de technologie de surveillance s'installe et prolifère dans nos sociétés. Je ne crois pas qu'on ait forcément gagné en sentiment de sécurité, ni du point de vue de l'objectif de vivre dans des communautés politiques apaisées et assagies. Mais est-on encore vraiment attaché à préserver notre anonymat ? Nos données, nos visages sont utilisés par des applications récréatives, et ce, dans le plus grand fou. À l'heure où l'anonymat dans la rue, comme sur Internet, n'est plus chose acquise, peut-être est-il temps de s'interroger sur notre relation aux technologies de demain.